Oh, vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour voir du divertissement et du... Ah non, c'est compliqué. J'ai essayé d'abandonner mon personnage de racaille, mais j'ai perdu toute confiance en moi depuis. Hey Théo, montre ce que t'as dans le ventre. Bonjour, vous allez bien ? Yo les kids, comment ça va ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, prenez place. Vas-y, installe-toi, je te dis, t'es en train de baisser ton fut, t'es sur les chiottes, prends ton temps. Pose-toi, fais ta petite crotte. Oh, je sais que vous êtes plus de 90% à regarder nos vidéos en étant ainsi en train de faire caca. Fais caca, on te regarde. Mais voilà. Messieurs, dames, aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour une vidéo anecdote. Très content, vous savez que c'est le format que je préfère faire sur la chaîne. Et si vous êtes un ancien, vous savez qu'à chaque fois dans ces vidéos, j'aime bien insérer une anecdote fausse. C'est-à-dire qu'il va y avoir genre 7 anecdotes et parmi les 7, il va y en avoir une fausse. À vous, enquêteurs, inspecteurs de renom, de déceler laquelle est la fausse. Avant de commencer, voilà, j'ai un problème. Je crois que je doute de vos qualités d'inspecteur. Allez-vous être réellement assez bon ? Moi, c'est la question que je me pose. Donc, je vais vous demander de vous installer et d'être 100% honnête. Je vous présente Johnson, inspecteur de renom, plus charismatique que n'importe quelle personne. 100 points faibles ? Trop fort. Est-ce que ce personnage vous ressemble ou alors êtes-vous plus du type de Martha, mais d'une double vie ? Est à la fois inspectrice, mais aussi femme d'affaires. Elle a résolu plus de 10 500 enquêtes à son actif. À vous de choisir votre personnage. Hop, attendez, j'ai une info de dernière minute. Hum hum, ok. On me dit dans l'oreillette que vous n'avez pas besoin de faire de choix entre ces deux personnages. Apparemment, nous avons mis en place un système de scan. Nous allons scanner votre visage tout de suite. Ne vous inquiétez pas, pas besoin de bouger. Que vous soyez sur téléphone, sur télé ou sur tablette, peu importe. Donc là, c'est ça l'inspecteur, vous êtes sûr ? Non, parce que moi, en fait, je voulais des tueurs. Je voulais des gars qui résolvent des enquêtes et tout. Ils sont compétents, vous êtes sûr ? Bon, alors, à ce qui vous êtes des bons inspecteurs ? Bah, écoutez, on va voir ça du coup. Mais juste au cas où, pour confirmer, tous les bons inspecteurs, ils mettent un pouce bleu sur la vidéo et ils s'abonnent. Vous avez mis ou... Je force de fou, là. Allez, en grand lance, c'est déjà trop long comme intro. Place aux anecdotes ! Comme vous le savez, pour ceux qui ont vu le vlog de mardi, j'ai pété ma voiture. Du coup, jeudi dernier, je l'emmène en réparation et pour rentrer chez moi, je prends une navette gratuite. Il y a ça en ce moment sur Angers, je connais pas, je me dis « Ah bah tiens, ça va chez moi, vas-y, let's go ». Donc je rentre dedans, tranquillement, je m'installe, on roule 5 minutes et en gros, cette navette, elle fait des arrêts. À un arrêt, il y a une meuf qui rentre, qui vient me voir et qui me dit « Tu me reconnais ? » Une meuf brune que je n'ai jamais vue. Enfin, en tout cas, elle me dit rien. Et ça se passe comme ça, genre « Ah ! » « Mais tu me reconnais pas, Denis Brognard ? » « Mais non, on est sortis ensemble en primaire ! » « Denis Brognard. » « On est sortis ensemble en primaire. » « Qui es-tu ? » « Je ne te connais pas. » « Je lui demande son prénom, elle me dit qu'elle s'appelle Caroline. » « Eh bah enchantée, Caroline, c'est la première fois qu'on se rencontre ! » Sur le moment, je ne sais pas quoi dire, tu sais, je lui pose des questions, je lui dis « T'as été à l'école primaire à Angers ? » Elle me dit « Non, je dis « Mais ok, parce que je ne suis pas d'Angers. » Elle me dit « Oui, je sais, j'étais là-bas aussi. » Et en fait, en discutant, j'avais une drôle de sensation, mais je me disais « Tain, c'est un abonné ou c'est... » Je ne comprenais pas. Je pensais qu'on me prankait, dites-vous. Ça m'arrive des fois qu'il y a des gens qui me disent « Tu ne me reconnais pas, on a pris une photo il y a deux ans. » Mais là, en clair, je lui dis « Bah écoute, désolé, je ne me souviens pas. » Donc, bah à toute. Et la meuf n'insiste pas, elle va s'asseoir et c'est tout. Le trajet passe, on se rapproche de plus en plus de chez moi et je me rends compte que la personne en question est toujours dans la navette. Donc, je me dis « C'est bizarre. » Et je commence à stresser. Je me dis « Si ça se trouve, c'est une personne trop bizarre et tout qui est en train de me suivre. » Du coup, ce que je fais, c'est que je descends plus tôt. En fait, je descends un arrêt avant chez moi. Et là, comme par magie, qui descend en même temps que moi ? Caroline ! Donc là, j'arrive à un stade où à tout moment, je me retourne et je lui dis « C'est quoi ton problème ? » Avant, il y avait des notions de politesse et tout. Là, je commence à rentrer dans un mood où je me dis « Si tu continues, je te mets une patate. » On est au centre-ville d'Angers, mais un petit peu excentré. Donc, ce que je fais, c'est que je marche un petit peu et je rentre dans le premier magasin que je vois pour être sûr que la personne ne me suit pas. Je rentre dans le magasin et elle ne rentre pas. Donc, je me dis « Ok, c'est bon. Elle a fait sa vie. Elle est partie. Je suis tranquille. » Je ressors du magasin. Elle est là. Donc, petite sueur froide. Et plutôt que de continuer à faire ce jeu pendant 8 ans, qu'est-ce que je fais ? Réponse A. Je prends mon courage à deux mains et je vais lui parler. Ou réponse B. Je rentre dans le magasin. Le temps est écoulé. C'est la réponse C. Je prends la fuite. Les gars, j'ai marché et dès que j'ai pu, j'ai tourné sur la droite. J'ai couru. Je l'ai sommeille. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette Caroline. Ça s'est passé il y a trois jours. Cette anecdote est mignonne. Quand j'étais petit, très précisément au CE2, on faisait ce qu'on appelait des poésies. Je ne sais pas si ça se fait encore en primaire. Ça y est, je deviens un boomer. Vous faites encore de la poésie en primaire ? Vous n'êtes plus en primaire, vous. Mais vous savez, c'est ce truc de « T'apprends une poésie par cœur, tu la récites au tableau. Plus tu mets d'intonation, plus c'est clair, plus tu connais par cœur, meilleure ta note est. » Et notre prof nous dit à ce moment-là « Les enfants, pour avoir la note parfaite, il faut mettre de l'intention. » Et moi, je ne sais pas ce qui me prend à ce moment-là, mais en gros, la comptine qu'on avait appris par cœur, enfin la poésie, c'était un truc avec un policier, enfin un agent de police et tout. Et ce jour-là, j'avais une casquette bleue. C'est à mon tour de passer à la poésie et je dis à la prof « Attendez, est-ce que je peux aller chercher un objet dans le couloir ? » Parce qu'à l'époque, on mettait nos affaires dans le couloir. Du coup, je sors. C'était un crack. Je prends ma casquette et mon blouson. Tout le monde se demande ce que je fais, j'arrive au tableau et en fait, je récite la poésie. Sauf que vous savez, les poésies, des fois, c'est des conversations entre deux personnages. En fait, je crois que c'était une fable. Et en clair, j'ai récité en incarnant les personnages. C'est-à-dire qu'en cours, j'ai fait ma poésie que je connaissais par cœur, j'ai mis l'intonation et tout. Et en plus de ça, je me suis mis à droite un des personnages et de l'autre côté, je faisais l'autre personnage avec la casquette et mon blouson sur l'épaule. La prof m'a mis un vin et elle m'a dit qu'elle était choquée. Elle m'avait applaudi, la classe m'avait applaudi et tout. Pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Déjà parce que... Crackito, quoi, CO2, j'avais quoi, 8 ans ? La vie de star, déjà, pour moi. Mais non, mais c'est surtout que j'avais trop aimé faire ça. Et en fait, aujourd'hui, je fais exactement la même chose dans mes vidéos et c'est ce qui me permet de vivre, au final. Dans toutes mes vidéos, je fais exactement la même chose avec le montage, on ne voit pas les moments où je fais ça, comme ça. Mais en réalité, c'est exactement ce que je fais. Du coup, je trouve ça trop drôle de se dire que, littéralement, 16 ans plus tard, je fais exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je m'exprime devant des millions de personnes et j'en vis. Et je suis content de ça. Bon, cette anecdote, elle est bizarre, mais il faut que je vous en parle. Juste avant cette vidéo-là, j'ai tourné une vidéo qui sortira le jour où j'arrêterai YouTube ou alors le jour où je mourrai. C'est super bizarre. Non, mais il faut que je vous explique. Des fois, je suis chez moi et j'ai des phases de réflexion intensive. Là, j'étais posé dans mon lit et d'un seul coup, je me mets à réfléchir et je me dis « Putain, si jamais demain je meurs, machine YouTube, ça peut s'arrêter sur on accoste déjà en voiture ! » Et la dernière image que vous avez de moi sur Internet, c'est ça. Et je me dis « Mais c'est pas possible. La coupure est trop brutale. » Donc, j'ai tourné une vidéo dans laquelle je dis plein de choses. Je parle de ma vie, je parle de choses que j'aime, de choses que j'aime pas, je parle de... Plein de choses, plein de ressentis, de... Bref, je l'ai tourné. Personne n'est au courant de ça. Elle est sur mon PC. Donc, si un jour, je décide d'arrêter YouTube spontanément ou si un jour, il m'arrive quelque chose, cette vidéo sortira et ça sera la dernière. Peu importe l'âge que j'ai. Même si je continue YouTube dans 10 ans, c'est cette vidéo-là qui sera la dernière. Attention, ça va pas dire qu'il va m'arriver quelque chose, je suis en pleine santé, laissez-moi vivre. Au début du lot, quand on a eu C-Loco avec Jordan, tout était à refaire. Et vous le savez, dans la vidéo de présentation, on vous a parlé d'un espace détente qui va être le plus grand espace de tout le local. Il est actuellement en travaux, on a fait appel à des architectes d'intérieur et tout ça, mais avant de trouver l'architecte d'intérieur avec lequel on travaille aujourd'hui, on est passé par plusieurs entreprises. Et un jour, pas comme un autre, on a un rendez-vous avec des architectes d'intérieur. Donc bref, on attend 14h, ils arrivent et, je pense que vous l'avez compris, mais Jordan et moi, bien qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on ait ce local immense et tout, on est rarement en costume, on est en jogging, on s'en bat les couilles. Eux arrivent en costume, cravate, petites chaussures qui vont bien cirer, assez âgés, nous on est très jeunes en comparaison et comme dans 90% des cas, on nous prend de haut. Parce qu'en plus d'être jeunes et habillés en jogging, on fait une activité hors du commun. Sauf qu'à ce moment-là, eux ne sont pas encore au courant de ce qu'on fait comme activité. Donc ils arrivent, ils nous voient, ils voient l'espace, ils se disent putain, mais beaux locaux et tout, quel est votre projet ? Donc on leur explique calmement, voilà, nous on aimerait faire une sorte d'espace détente, un espace dans lequel tous les employés pourraient venir ici pour se reposer. Ils nous disent ok, vous voulez partir sur quel type de déco, qu'est-ce que vous avez imaginé ? Et nous à ce moment-là, on a zéro idée. En fait on les contacte, tu sais, c'est des architectes d'intérieur, on les contacte pour qu'eux nous donnent des idées. Donc on leur dit des trucs un peu à la zop quoi. Bah nous on avait pensé à mettre un panier de basket juste ici et pourquoi pas une balançoire devant, comme ça on se balance pour éventuellement mettre un petit panier. Là-bas une machine à punch, ça serait trop lourd. C'est possible de mettre un mur ici et de faire une forme hyper arrondie qui rappelle une teub. Vous voyez ce mur ? On va faire un mur de sneakers. Un jacuzzi, vous pensez c'est faisable ou... Donc on balance plein d'idées nules, mais nules à chier parce qu'on s'y connaît pas, mais globalement ça reste crédible. Le mur en forme de teub, c'est une vanne. Et là, en gros c'était un couple de deux personnes, donc un gars, une fille. Et je vois la meuf qui se retourne et je crois la voir sourire en se retournant quand on est en train de lui parler et de lui expliquer. Donc sur le moment, je me dis bizarre, mais vas-y, continuons. Et le gars lui est resté très pro. Du coup, il nous dit qu'est-ce que vous faites comme activité ? Donc on lui explique que nous on a pris ses locaux, qu'on est youtubeurs, donc on fait des vidéos sur YouTube et tout. Et là, je sais pas ce qui se passe, la meuf pète de rire. Elle explose de rire. Genre vraiment, ça n'est jamais vu. Je vous refais la scène. Donc nous, on aurait bien imaginé ici un petit panier de baskets. Pour nos vidéos, ça serait super cool parce qu'on fait des vidéos sur Internet, on est youtubeurs. Et donc, on fait des vidéos, on voudrait faire des vidéos chaque semaine. Et... C'est drôle que ça. C'est une blague aussi. Elle prend un fou rire aux larmes et tout et elle commence à lâcher des dingueries. Mais vraiment, je crois que je n'ai jamais été aussi peu pris au sérieux. A tel point que j'ai envoyé un message à Jordan pendant son fou rire. Je ne pourrais pas retrouver le message, ça date vraiment d'il y a un moment. Mais je lui ai envoyé un truc du genre c'est une blague ce qui se passe. Son collègue qui commence à pouffer de rire avec elle et ils étaient en larmes. Elle était à deux doigts de se rouler par terre, elle avait mal au ventre et tout. Et elle a commencé à lâcher des... On va passer à la télé ! Vous ne pouvez pas se tenir dessus, madame. Et ça redevenait tellement comique que presque on avait envie de rire aussi, quoi. Tu sais, ça devient nerveux à force. Du coup... Du coup, elle s'est calmée au bout d'un moment et elle a dit je suis désolé. C'est la fin de journée, je suis en train de craquer. Et je s'ai fait ouais, j'ai cru comprendre ! J'ai cru comprendre ! Et ça s'est conclu, cette histoire où ils se sont excusés et ils nous ont dit on va pas pouvoir travailler avec vous. Au revoir. Ils sont repartis. Ça a duré 30 minutes mais c'était si long. Anecdote moins joyeuse mais j'ai vu plusieurs personnes dire dans les commentaires Tu nous parles souvent de ta maman mais jamais de ton papa. Aujourd'hui, c'est le cas. Quand j'étais tout petit, je devais avoir deux ans, mes parents étaient déjà séparés. Du coup, de temps en temps, j'allais chez ma maman et ensuite, j'allais chez mon papa. Oui, trop mignon, le papa, la maman. À ce moment-là, aucun souci pour moi de dormir tout seul. Je suis un peu l'homme de la maison, tu vois. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'un jour, je vais dormir chez mon père donc ma mère me laisse sereinement et tout. Je reste plusieurs jours là-bas puis je reviens chez ma mère. A priori, tout va bien. Ma mère, à ce moment-là, me prend, ne capte rien d'anormal et tout. Puis arrive le soir et je vais dormir dans mon lit. Ma mère éteint la lumière, ferme la porte et je me mets à hurler ma mère. Mais à hurler. Ma mère ouvre la porte, elle se dit qu'est-ce qui se passe et tout et rien du tout. Juste, je me chie dessus. J'ai peur du noir alors qu'avant, je n'avais pas peur du noir. Du coup, ma mère s'interroge. Elle se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il y a eu une réelle enquête. Il y a un inspecteur qui est venu et qui a dit ceci. Mais madame, tout est clair. Votre fils a peur du noir. Mais je le sais qu'il a peur du noir. Je vous appelle pour ça. On a eu le fin mot de l'histoire et vous l'avez vu dans le titre. Mon père m'a oublié dans sa voiture toute une nuit. Fin de la vanne. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Après, ça va, ça aura pu être pire, tu vois. D'un côté, il y a les pères qui t'oublient dans la voiture et puis il y en a qui t'oublient toute une vie, quoi. De quoi ? Ouais, mon père, il combine les deux. En ce moment, il y a la fête foraine à Angers. Du coup, c'est trop lourd. La dernière fois, j'y vais avec ma copine. Et alors, il y a les attractions, il y a la pêche aux canards et tout, mais d'un côté, la pêche aux canards, c'est trop petit pour toi et de l'autre, les attractions où tu fais des 360 et t'escué comme une pute dans tous les sens, très peu pour moi. Donc, je me retrouve dans l'entre-deux. C'est le truc où t'achètes des jetons, tu les mets dans les trucs, ça fait tomber, ça donne des jetons. Ouais, il est content, les jetons. Avec les jetons, tu peux t'acheter une menthe à l'eau. Eh ben, moi, je tombe là-dessus et je me dis c'était trop bien à l'époque, viens, on fait ça. Du coup, avec ma copine, on arrive, bonjour, on voudra des jetons, 20 euros, ok. Les jetons qui tombent et on commence à jouer avec cette machine. On joue, on joue, on joue et les gars, on gagne tellement de pièces, tellement de jetons, des trucs spéciaux et tout je mettais dans mes poches, j'avais plus de place dans mes poches, toutes les poches de mon manteau. Il y a 6 poches, va remplir les 6 poches et pris d'un élan de folie, je repaye et je dis 20 euros encore, donnez-moi des jetons ! J'ai mis une patate comme ça. Il me donne les jetons, il m'en remet même un bonus, il me dit allez mon gamin, fais-toi plaisir. Je fais waouh la dinguerie ! J'y retourne et ça retombe, ça retombe, on a plein de jetons, je me dis écoute, c'est bon, on achète une maison. Dans ma tête, je me disais on lui ramène tous nos gains là, on repart avec l'attraction entière. Donc je commençais à me préparer psychologiquement, je me disais putain mais j'ai pas le permis poids lourd, est-ce que la caravane tient dans mon jardin ? Je reviens tout fièrement avec mon pot, les gens m'acclament sur le côté. Je fais arrête, ta gueule, laisse-moi savourer ma victoire en silence, putain ! Gifle du revers, je ramène mes jetons et le gars il compte les gains. 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 4000, 5000, 30 000, 50 000, t'as 50 000 points. Félicitations, wouh 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 wouh. Moi je suis là wouh wouh. Les gens autour, Wawawawawawaw... Drôle de métier... 50,000 points... Ca serait pas le prix de la caravane, les gars ? Désolé mais donnez moi les clés... J'ai gagné une poIlle. Non c'est bien. Ça sert de fou, quoi... En plus j'en avais pas chez moi, parce que je manché pas. Ouh ! La moto, la caravane. Mais une déception si grande ! En plus le game l'a donné tellement d'entrain ! Oh, tiens mon champion ! J'ai récupéré ma poêle comme ça. Et le plus gênant là-dedans, c'est qu'au final, on venait d'arriver à la fête forêt. Du coup, tout le restant du temps où on est resté là-bas, j'avais une poêle à la main. Top ça, dis donc. Arrêtez de complexer parce que j'ai trop de style pour vous. Dernière anecdote. Je le rappelle, parmi toutes les anecdotes que vous avez entendues, peut-être que la fosse a été citée. Ou alors, c'est peut-être celle-ci qui n'est pas vraie. Celle que je vais vous raconter. Chers inspecteurs, chères inspectrices, voici la dernière anecdote. Il y a quelqu'un au lot. Bon, et vous savez quoi ? Je vous le dis, celle-ci, elle est réelle. J'en ai pas parlé aux gars, mais ça les concerne. Il y a un mystère au lot que personne n'arrive à résoudre. Je vais vous dire la vérité. On a trois chiottes. Il y a les chiottes qui sont juste en face de la porte du studio de Jordan et moi. Il y a des chiottes qui donnent sur l'espace détente. Et il y a des chiottes qui donnent sur l'Opus Space, là où il y a les monteurs. Les chiottes du côté de Jordan et moi sont nickel. Mais les deux autres chiottes... Et vous savez quoi ? Je suis indigné. Les robinets restent ouverts, allumés. Yo les gros porcs, juste pour vous dire, je viens d'arriver, c'était ouvert comme ça. On est en mode, qui a fait ça ? Il y a du PQ qui est posé par terre et qui n'est pas ramassé. On sait pas s'il a été utilisé, si juste il a été mis en boule ou si on s'est torché avec. Il est par terre. Les gens ne tirent pas la chasse d'eau. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit pipi ou un énorme étron que la chasse d'eau n'est pas tirée. Et on ne sait pas qui c'est ! Je vais engager un inspecteur pour trouver qui fait ça. Je ne rigole pas. Il fallait une anecdote pipi caca, elle est là. En fait, ce qui me fascine le plus là-dedans, c'est qu'en plus, on fait des réunions des fois. Genre dans la conve l'autre, des fois, il y a des vidéos qui sont mises en ligne où on voit littéralement la merde et tout et on dit les gars, qui fait ça ? Et dans la conve, tout le monde est en mode Ah mais c'est dégueulasse, on voit pas ça ! Mais les gars, vous êtes des porcs ou quoi ? Et je me dis, mais dans le lot, il y en a forcément un qui fait semblant et qui s'indigne alors que c'est lui qui a chié partout. Non, quelqu'un a encore pas tiré la chasse d'eau. Non, non, qui a fait ça ? Stoppez-le, cet individu, malotru ! Je m'adresse à vous directement, les gars, qui est-ce ? On affiche les têtes de tout le monde, toutes les personnes qui sont au lot. Manifeste-toi, individu. C'est pas moi, hein. Alors là, je vous jure, sur ma chaîne YouTube et tout ce que j'ai de plus précieux, Pumpkin, ma maman, ma copine, tout, ce n'est pas moi. Qui est-ce ? Il y a du caca partout, au lot. Des fois, j'arrive sur mon bureau, il y a de la merde. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Qui se torche le cul sur son bureau ? Bon, messieurs, dames, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je me suis livré, encore une fois. Je vous ai raconté plein de petites anecdotes. Vous avez peut-être envie de savoir laquelle est la fausse parmi toutes celles que je vous ai racontées. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? L'anecdote fausse était la toute première, la personne qui m'a suivi dans la rue. Mais elle aurait pu être vraie, parce que je me suis un peu inspiré de choses qui me sont arrivées dans la vraie vie. Ceci dit, ce n'est jamais arrivé. Je ne prends pas la navette. Je prends toujours ma voiture, je ne l'ai pas encore emmenée en réparation parce que je suis un glandeur. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Vous connaissez la chanson, mais bon, ne sait-on jamais, on la répète tous ensemble. Le petit pouce bleu et non, il n'y a pas de musique. Vous pouvez également activer la cloche, on ne sait jamais, et puis être attentif chaque samedi et chaque mardi, sauf les jours où j'ai la flemme de sortir des vidéos. Sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, enfin une fin de week-end. Et regardez, je me rapproche de la caméra, comme ça vous voyez toutes mes imperfections et vous voyez à quel point la caméra est de qualité aussi. Allez l'équipe, pas de nanani, nanana, je coupe la cam, des bisous.